En date du 24 février 2017, un groupe de femmes, dont la majorité est basée en République du Rwanda, a sorti une déclaration appelant la communauté internationale à prendre des sanctions économiques et humanitaires injustes envers la population, dont leur économie déjà fragilisée part des conséquences d'une longue sécheresse dans certaines régions du pays. Face à la propagation de tels propos, souvent faux, biaisés et incendiaires, WAK Burundi, en tant qu'organisation, avec une mission d'agir pour le renforcement de la paix et qui suit avec grand intérêt les événements politiques, nationales et régionales, mais aussi internationales, ne peut pas passer sous silence une déclaration qui est en effet une insulte et un affront à l'endroit de toutes les femmes majoritaires au Burundi qui s'activent avec détermination pour la consolidation de la paix et le relèvement économique et social au Burundi. WAK Burundi rejette en bloc avec énergie cette déclaration qui n'est autre qu'une démarche délibérée de torpier les procédures de dialogue en cours et de décourager le mouvement de retour volontaire des réfugiés qui, devenu massif, va à l'encontre de rhétoriques de génocide tant vendues. WAK Burundi est profondément affligée de constater que les signataires burundaises de cette déclaration sont des femmes au passé obscur dans la crise qui vient de sécouer le Burundi, notamment dans l'encadrement et le soutien de l'insurrection violente qui a coûté la vie à plusieurs Burundais et emporté des biens d'honnêtes citoyens, laquelle insurrection a culminé en tentative de renversement des institutions démocratiquement élues. WAK Burundi salue les efforts du gouvernement à réconcilier le peuple burundais. Le génocide imminent, tant chanté par ces associations de femmes et bien d'autres, n'est qu'un substantif d'emprunt non censé dans un pays comme le Burundi qui est sur la voie de réconciliation de tout son peuple et qui est aussi à jour avec la mise à jour de la vérité à travers la Commission Vérité et Réconciliation qui est aujourd'hui une étape importante dans le processus de la paix au Burundi. Compte tenu de ce qui précède, nous, les femmes en action pour la paix au Burundi, nous demandons à l'ensemble sous-régional de décourager cette campagne de calomnie et de diabolisation du Burundi par cette association de femmes. Le silence face à cette situation risque de faire perdre à la communauté régionale toute crédibilité. Nous appelons la région de porter son attention sur l'émission de certains pays et même certains individus dans les affaires du Burundi car la souveraineté du pays est sacrée et sainte. Nous rappelons avec insistance au cours et aux tribunaux des organes internationaux compétents d'arrêter et de traduire en justice les auteurs des délits et crimes commis au Burundi conformément à la loi. Nous interpellons les organisations internationales de cesser de disperser les fonds dans des organisations qui se déclarent apolitiques alors qu'elles pilotent de groupes qui perturbent la paix et la réconciliation, la sécurité du Burundi. Nous saluons le retour des frères et des sœurs qui étaient en exil et réitérons notre appel aux réfugiés de régagner le bercail afin de contribuer à l'édification de notre cher parti, ainsi préparer un avenir meilleur pour notre progéniture. Nous appelons à toutes les femmes qui ont fui le pays d'une manière ou d'une autre ou qui se sont retrouvées à l'étranger de bien vouloir regagner leur pays et continuer à construire nos familles pour le développement de notre pays. Je vous remercie.